... Rencontre avec un artisan au doigt d'or dans votre édition des locales, l'un des derniers vernisseurs à exercer son savoir-faire dans la région bordelaise. Le grand chef du Havre, Jean-Luc Tartarin, vient d'obtenir une deuxième étoile au guide Michelin, une récompense qu'il savoure tout en finesse à l'image de sa cuisine. Mais avant cela, c'est toujours la galère pour les sinistrés de Xintia, deux ans après la tempête, les familles des victimes attendent toujours un renforcement des digues. Deux ans après Xintia, si beaucoup de sinistrés ont aujourd'hui tourné la page, Pierrette et Alexandre Beurel vivent toujours au quotidien les conséquences administratives de la tempête. Classées en zone de solidarité, leur maison devait être rachetée par l'Etat pour 400 000 euros, insuffisant selon eux, pour espérer se réinstaller sur l'île dans des conditions équivalentes. Le cauchemar, ce n'est pas la tempête, c'est après la tempête. La vie continue pour tout le monde, mais nous, vous vous levez le matin, vous n'avez aucun projet. Je vous avoue, je prends mon vélo, je vais faire des photos, ce qui fait que je ne peux faire qu'une chose, c'est de mariner, de voir les autres, comment ils continuent de vivre, ils sont dans leur jardin, ils font tout ce qu'il y a à faire. Et moi, chez moi, j'attends. J'attends quoi ? J'attends que l'administration nous donne une réponse. Ou il fallait dire oui, amène tout de suite. Je n'étais pas d'accord sur le montant. Pendant la tempête, les marais entourant la maison ont absorbé les vagues et l'eau n'a que très peu abîmé leur maison. Une maison certes inondée, mais pas submergée. Niveau d'eau, le genou. Donc il n'y a pas de quoi paniquer. C'est dérangeant. Parce que vous vous dites, attends, tout mouille. Mais bon, voilà, on n'a pas peur de mourir. Maintenant, il faut partir. Pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas en danger ici du tout. Selon l'administration, la situation isolée de l'habitation au milieu d'une zone naturelle protégée justifierait le départ des beurelles. Le couple réfute ses arguments, estimant être placé en bordure d'un axe très fréquenté, le seul desservant la commune de Loin-Henré. S'ils ne me donnent pas de quoi me reloger à l'identique, je reste chez moi. Les jours, on souffre et on a l'impression qu'on ne veut pas nous soigner. On nous laisse comme ça. Le couple attend à présent d'être reçu par la préfète de Charente-Maritime en espérant mettre un terme à cet enlisement administratif qui n'a déjà que trop duré. Un nouveau séisme d'une magnitude de 4 sur l'échelle de Richter s'est produit lundi en fin d'après-midi dans les Alpes-de-Haute-Provence après une précédente secousse dimanche soir. Le séisme a duré un peu plus de 5 secondes et a été faiblement ressenti par la population. Je sentais que mon lit allait partir. Il a fait ça, mais il est parti plutôt de ce côté, vous voyez. Là, il est parti et après, moi, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? On voit le mouvement qui a été provoqué par ce séisme sur la station de Monaco. Pour cause, l'épicentre de ce séisme était situé au nord-est de Barcelonette, à 150 km de là. Le Var n'est pas spécialement exposé aux secousses. 82 communes dont Toulon sont classées en risque négligeable. Il est devenu le grand chef du Havre. Jean-Luc Tartarin a gagné sa deuxième étoile au guide Michelin. Il savoure cette récompense, méritée pour se passionner du travail bien fait et tout en finesse. Il n'a rien changé à ses habitudes. Un lundi par mois, Jean-Luc Tartarin donne un cours de cuisine. Au menu du jour, une deuxième étoile au guide Michelin que le chef Havre savoure devant ses douze apprentis. Ça fait super plaisir, comme toutes les récompenses, de toute façon. Pour moi, mon épouse, mon équipe. Savoir que c'est des années de travail, ça représente beaucoup de choses dans notre métier. Petit secret du chef Havre, en cuisine, il n'hésite pas à solliciter tous les sens de ses commis d'un jour. Attention dans le choix des épices. Vous avez vu, ça c'est une épice qui est super parfumée. L'odeur c'est important, la vue c'est important, je suis d'accord. Mais ce qui est important, c'est la première bouchée. C'est pas de dire je goûte qu'à la fin, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. On sent vraiment qu'il a un amour de ce qu'il fait quand il en parle, quand il explique les produits, ce qu'il faut faire, la manière dont il est travaillé. On le ressent pas mal dans sa cuisine. Une cuisine fine, goûteuse et inspirée, qui lui a valu la reconnaissance de ses pères et des fins gourmets. Une explosion de papilles. Ça change de la cuisine ordinaire et c'est vraiment délicieux. Et le plaisir de ses clients, c'est la plus belle récompense pour le chef étoilé qui espère maintenant faire partager sa cuisine et séduire le plus grand nombre. La première étoile, on dit toujours que c'est national, c'est une reconnaissance nationale. La deuxième étoile, c'est international. Donc je pense qu'en plus pour le Havre, c'est super intéressant. Je pense qu'on va avoir un flux de clientèle étrangère en plus. Alors à votre santé à tous. À votre santé. Félicitations. Merci. La fontaine Bartholdi, le monument emblématique de la place des terreaux à Lyon, est en très mauvais état. L'armature en fer qui soutient la sculpture est entièrement érodée. Le coût des travaux maintes fois repoussés est estimé aujourd'hui à 2,5 millions d'euros par la ville. Plus l'on intervient tardivement et vraisemblablement, plus la chirurgie réparatrice augmente. Il y a de l'hydraulique, il y a de l'électrique, il y a des locaux en dessous, donc c'est un travail très très complexe. L'Etat prendra en charge 40% des travaux de ce monument historique. La place des terreaux ne sera réaménagée qu'à partir de 2014. Enfin, c'est un travail minutieux, l'art de donner au meuble une nouvelle vie. Christian Hébrard est le dernier artisan vernisseur girondin à exercer un savoir-faire unique. Piano, buffet, mobilier d'époque ou meuble de stars, l'artisan aux doigts d'or a sublimé tous les supports. Un mélange de résine et de colorant pour réparer un éclat sur un couvercle de piano. Christian Hébrard est le dernier artisan girondin à rénover de telles pièces. En 30 ans, plus d'un millier de pianos sont passés entre ses mains. Un travail sans fausses notes qui l'étend à tous les supports, plastique, métal et bois ancien, se part selon ses envies de peinture, vernis, lac et autres résines. C'est une application, mais c'est un savoir d'appliquer. Parce que quand on applique quelque chose, c'est le savoir ce qui va se passer par-dessous. Alors, ça peut être très bien de ne pas être compatible. Et si c'est pas compatible, on a un résultat qui est décevant. Alors, ça veut dire que cette application, c'est le savoir de l'appliquer et après, de savoir le travailler. Un savoir-faire unique qui donne une nouvelle vie aux objets, comme cette salle à manger Louis XIV entièrement transformée selon les goûts de son propriétaire. On n'a pas les clous, parce que les clous, on les recloupe pas. Alors, on a fait une couleur de clous qui soit approchante par rapport à ce qu'on a fait déjà sur le buffet. Au départ, je pensais que c'était uniquement de la peinture, quoi. En fait, je n'avais pas du tout idée qu'on pouvait faire des changements aussi importants. On est très contents aujourd'hui parce qu'on ne savait pas très bien ce que ça allait donner. Et on est tombé sur un magicien. Il faut dire ce qu'il y a. Monsieur Hébrard est un magicien. Un artisan au doigt d'or, au client prestigieux, a son actif un lit à bal d'aquin pour la couronne d'Angleterre et le mobilier de notre rockeur national. J'ai fait la décoration des meubles de John Hallyday à Saint-Barthéleville. Alors, ce sont des craquelés qu'on retrouve un peu toujours en Chine, sur des faïences ou des choses comme ça. Sauf que ce sont des craquelés qui sont faits à la main. C'est exceptionnel, on va dire. Ces craquelés nécessitent un taux d'hygrométrie et une température particulière pour leur réalisation. Un travail d'orfèvre salué par la presse spécialisée qui n'a pas manqué de publier les réalisations de Christian Hébrard, vernisseur bordelais décidément unique. Sous-titrage ST' 501